Je suis récemment allée faire un petit tour à ma pépinière locale pour aller chercher quelques plantes vivaces. J'ai plein de légumes et d'annuels, mais j'aimerais avoir plus de plantes qui reviennent d'année en année, qui poussent toutes seules sans nécessiter plein d'entretien. Sur plusieurs des plantes dans la section vivace, on pouvait trouver des étiquettes jaunes bien en évidence qui disaient « plantes indigènes », « native plant » en anglais. Pourquoi spécifier ça? C'est-tu mieux, les plantes indigènes, ou bien ça ne change rien? Premièrement, c'est quoi une plante indigène? La définition d'indigène, c'est qui est né dans le pays dont il est question. La plante est donc plus ou moins apparue dans un endroit X en premier, et on la retrouve encore dans ce lieu d'origine. Une plante indigène va se reproduire et se répandre par elle-même dans un environnement d'où elle vient, et elle n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. Ça ne s'applique pas uniquement aux plantes, il peut aussi y avoir des insectes ou des mammifères indigènes, par exemple. Le concept d'indigène dépend donc du lieu. Si vous voyez indigène dans une pépinière au Québec, ça veut dire qu'on suppose que quand cette plante est apparue sur Terre, elle était probablement en premier chez nous ou bien pas trop loin de chez nous. Par opposition, il y a les plantes introduites, qui ne sont pas apparues en premier au Québec. On les a prises ailleurs, souvent dans un endroit pas mal plus chaud qu'ici, et on les a introduites volontairement dans nos jardins. Par exemple, les tomates sont originaires de l'Amérique du Sud et les petits pois viennent de la Méditerranée. On peut faire une certaine généralisation et dire qu'en gros, les plantes qu'on fait pousser comme annuel au Québec ne sont pas des plantes indigènes. Toutefois, c'est pas parce qu'une plante est introduite qu'elle n'est pas adaptée à notre climat. Il y a plein d'entre eux dans le monde qui ont des conditions assez similaires au Québec. Prenez par exemple cette talle d'origan. L'origan, ça vient de l'Europe. C'est donc une plante introduite au Québec. Je l'ai plantée il y a deux étés et à chaque année, elle se dédouble, se détruple. C'est sur le bord de devenir un buisson d'origan. C'est donc la preuve que la plante peut être très heureuse ici, même si c'est pas son climat de base. Qu'en serait-il si, mettons, cette talle d'origan se reproduisait et qu'on pouvait trouver de l'origan partout au Québec, dans les fossés, les champs, dans la forêt? On dirait alors que la plante est naturalisée. C'est-à-dire qu'elle vient d'ailleurs, elle a été importée ici, mais elle se comporte maintenant comme une indigène. Elle n'a plus besoin d'intervention humaine pour se retrouver dans un environnement. Et elle se répand joyeusement sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Deux plantes de gazon bien fréquentes, les fraises des bois et le lierre terrestre, sont des exemples de plantes naturalisées. On peut donc pas dire que parce qu'une plante vient d'ailleurs, n'est pas adaptée au Québec. Pourquoi alors est-ce que c'est intéressant d'opter pour des plantes indigènes plutôt que des introduites ou des naturalisées même? Les plantes indigènes sont intéressantes parce qu'elles demandent généralement très peu d'entretien. Elles sont parfaitement adaptées pour la région dont elles proviennent. La météo et les conditions climatiques du Québec, ça leur fait pas un pli. Eux autres, la neige, ils aiment ça. Plusieurs plantes indigènes ont des défenses naturelles contre les ravageurs aussi. En plus, pas besoin de les protéger l'hiver, pas besoin d'engrais. Elles vont pousser et fleurir sans même qu'on leur demande. Aussi, elles sont super bonnes pour les populations d'animaux locaux, incluant les insectes. Ben oui, ça en prend des bibittes. Entre autres, c'est une source vraiment importante de nourriture pour les oiseaux. S'il n'y a rien qui bouge dans votre jardin, moi j'ai envie de dire, c'est pas bon signe. Mieux vaut que ça soit une plante indigène, par exemple un petit cornus qui va être fait vraiment tough, qui a quelques feuilles mangées par les bibittes, que vos très précieux et fragiles plants de légumes. Il y a d'ailleurs certains animaux et insectes au Québec qui mangent uniquement quelques variétés de plantes indigènes. Si ces plantes disparaissent, les animaux qui en dépendent disparaîtront aussi. En en plantant chez vous, vous assurez une certaine péremunité pour la faune locale. Optez pour des plantes indigènes, ça veut quand même pas dire d'avoir une plate-bande super plate ou juste du feuillage vert. Il y en a pour tous les goûts. Par exemple, la verveine veloutée fait des jolies fleurs mauves et les lobelis cardinales ont des fleurs rouges pompiers qui attirent les colibris. Ces deux plantes sont très faciles à trouver dans les pépinières un peu partout. Vous êtes convaincus? Génial! Mais évitez de prendre ces plantes indigènes dans les forêts des environs. Défolier un milieu pour en fleurir un autre, c'est pas vraiment gagnant. Il y a plein de choix facilement accessibles. Cherchez sur Internet pour trouver des graines, allez voir un pépinière local ou demandez à votre ami de vous faire une bouture. C'est certain qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va être très content que vous laissiez une place de choix aux plantes indigènes dans votre jardin. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!